Alors mes chers élèves, je vous invite à une nouvelle leçon qui relève de l'activité de lecture. Alors un passage extrait de la pièce de théâtre, de la fameuse pièce de théâtre de Molière, intitulé « Le bourgeois gentilhomme, acte 4, la sainte 2 ». Et l'objectif de cette séance, c'est étudier l'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrique. Alors avant d'entamer cette activité, on va faire un petit rappel de ce que nous avons vu dans la séance précédente, alors de l'acte 3, la scène 3. On a vu comment M. Jourdain, un homme naïf qui aime être flatté, qui désire devenir un jeune homme, et ce, en apprenant des bons usages, parce qu'il voudrait devenir un homme de qualité, et ce, en dépensant beaucoup d'argent, et en se faisant payer des cours de philosophie, de musique, de danse et d'escrime. Mais sa femme, Mme Jourdain, ne le voit pas de cet œil, il est tout à fait contre cette idée. Il lui reproche cette façon de vivre, qui ne fait que le rendre de plus en plus ridicule. Alors, Mme Jourdain, il se justifie en disant que, pour lui, au lieu de prendre des cours dans le but de devenir un homme de qualité, il aurait dû penser à marier sa fille et à être raisonnable. Voilà. Passons maintenant à notre texte. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de me donner les structures. Quelles sont les structures d'une pièce de théâtre ? Alors, comme vous le savez, une pièce de théâtre répond à une structure qui comprend trois étapes, qui caractérise le déroulement de l'action. Alors, il y a, si vous voulez, la phase d'exposition, qui tient lieu de situation initiale, qui présente les personnages, et qui annonce le début de l'action. Vient ensuite la deuxième étape, le nœud, qui expose le conflit, qui s'installe entre les personnages, qui débouche sur un nœud, dont la progression dramatique est assurée par une série de péripéties, c'est-à-dire des événements qui vont faire avancer l'action. Et finalement, le dénouement, la dernière étape, située dans le dernier acte, et qui permet de résoudre définitivement le conflit. Bon, alors, avant de commencer ce travail, je vous invite à lire le texte d'introduction et d'essayer de voir l'illustration qui accompagne le support. Alors, le titre de ce passage, alors, un texte, ici, qui ne contient pas de titre, alors, seulement, ce passage est extrait de l'acte 4 de la scène 2, de la pièce de théâtre qui s'intitule Le bourgeois gentillon. L'auteur, c'est Molière, Jean-Baptiste Pouclin, auteur-dramatioche du XVIIe siècle. Le genre, alors, cette pièce de théâtre appartient au genre de la comité. Les personnages qui sont présents, nous avons quatre personnages, Mme Jourdain, M. Jourdain, Dorante et Dorimène. La photo représente des personnes qui sont vêtues d'une manière extravagante. Alors, c'est la mode du XVIIe siècle, l'ancienne mode, de l'ère de Louis XIV. Alors, on va essayer de lire le premier passage, ou bien le texte placé au début. La salle se passe vers le soir, dans la maison de M. Jourdain, qui est amoureux de la marquise Dorimène. Sous le conseil de son amie Dorante, il l'invite à un dîner fastueux. Après s'être débarrassé de sa femme, qui l'a envoyé voir sa sœur, Dorimène est ravi, et les deux ans continuent à la courtiser. Mme Jourdain fait éruption. Bon, alors, commençons d'abord. Bon, comme anticipation sur le contenu du support, alors on va voir que il y a un conflit qui va surgir entre les personnages, surtout Mme Jourdain et son ami, et son mari plutôt, M. Jourdain. Alors, la scène, où est-ce qu'il se passe ? Et qui sont les personnages ? La scène se passe dans la maison de M. Jourdain. Les personnages sont M. Jourdain, sa femme, Mme Jourdain, et son amie Dorante, et la marquise Dorimène. Est-ce que M. Jourdain, qui offrit, alors, M. Jourdain offrit un dîner à ses invités, est-ce que sa femme était présente là ? Bien sûr que non. Mme Jourdain n'était pas à la maison au moment où M. Jourdain a offert ce dîner à ses invités. Lui, pour se débarrasser d'elle, elle l'a envoyé voir sa soeur qui habite un peu plus loin. Quelle était la réaction de Mme Jourdain lorsqu'il fit éruption ? Et qu'est-ce qu'il reproche à son mari ? Mme Jourdain, en découvrant tout ce monde de chez elle, s'est mise en colère. Elle va reprocher à son mari, il va l'en vouloir de dépenser son argent pour organiser des festins en honneur des personnes qu'il ne connaît pas. Il comprend par la suite que son mari, il l'a éloigné exprès de son domicile pour qu'il soit libre et pour qu'il trouve le temps de courtiser la marquise Dorimène. Alors, M. Jourdain, est-ce qu'il va se... Quel propos a-t-il avancé pour se défendre ? M. Jourdain, pour se défendre, il va prétendre que c'est Dorante qui a organisé cette fête. Lui, en l'honneur, bien sûr, de Mme Dorimène, qui est une personne de qualité d'après lui et lui, il n'a fait que donner sa maison à ce sens. Alors, comment alors va se manifester l'habileté de Dorante ? Dorante, c'est un personnage qui va, si vous voulez, se servir de M. Jourdain pour arriver à ses fins. Alors, pour M. Jourdain, il croit que Dorante le défend, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Dorante pour se défendre. Alors, Dorante pour défendre son mari, son ami plutôt, M. Jourdain. Il essaie de faire comprendre à Mme Jourdain que c'est lui qui a organisé cette fête. Alors que M. Jourdain n'a fait que offrir sa maison. Alors, il donne l'impression qu'il tire d'affaires M. Jourdain, mais en vérité, il ne sert que ses propres intérêts. Est-ce que Mme Jourdain croit à ses propos ? Est-ce qu'il croit à ses propos ? Comment juge-t-elle ses explications ? Mme Jourdain, au contraire, il ne le croit pas. Il dit que ce sont des chansons. Regardez, ce sont des chansons que ceux-là. M. Dorante, il lui dit « Prenez, Madame, prenez de meilleures lunettes. » Mme Jourdain dit « Non, je n'ai que faire de lunettes, monsieur. » Et je vois assez clair. Alors, il voit les explications de Dorante incorrectes. Mme Jourdain, alors, Mme Jourdain, qu'est-ce qu'elle reproche à Mme Adorimène, à Marquise Adorimène et à M. Dorante ? Qu'est-ce qu'il leur reproche ? Mme Jourdain reproche à Adorante de prêter main forte aux sottises, aux banalités de son mari en profitant de sa naïveté et en même temps il reproche à Mme Adorimène, la Marquise, de faire en sorte que son mari soit amoureux d'elle et de créer une certaine discorde, une certaine mésentente dans son ménage et dans sa vie conjugale. Alors, comment a réagi Dorimène aux reproches de Mme Jourdain ? Dorimène ne comprend rien aux accusations de Mme Jourdain. Pour elle, c'est Dorante qui la courtise. C'est lui qui l'a invité à cette fête. C'est pour cela qu'il s'en prend à Dorante et l'accuse de l'avoir exposé dans cette situation de gêne. Ils se sont embarrassés devant les accusations qui sont à tort de Mme Jourdain. Alors, comment se manifeste la naïveté de Mme Jourdain ? Mme Jourdain, le pauvre, il essaie de demander à sa femme de présenter des excuses devant tout ce monde. Pour lui, c'est elle qui veut chasser de chez lui les personnes de qualité. Ces personnes de qualité. Dernière question, le comique, où est-ce qu'il peut se dégager ? Quel genre de comique ? Alors, le comique, il y a deux types de comiques dans ce passage. Il y a le comique de caractère représenté par la réaction de M. Jourdain et sa naïveté. Lui qui ne sait rien de ce qui se passe autour de lui. C'est comme un objet manipulé par M. Doriment, plutôt Dorante. Il y a le comique de mots utilisé par Mme Jourdain. Voilà, ce sont des chansons que cela. Je n'ai que faire des lunettes. Je ne suis pas une bête. Etc. Voilà, alors, ce passage constitue un coup de théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire un coup de théâtre ? Un coup de théâtre est un événement imprévu, un incident qui intervient dans le déroulement de l'action, marquant ainsi un changement et qui donne une nouvelle orientation à l'histoire. Voilà, alors, on peut se poser cette question, en quoi consiste ce passage, en quoi consiste dans ce passage le coup de théâtre ? où est-ce qu'on peut le trouver dans ce passage ? Alors, quand vous voyez ici la réaction de Mme Jourdain, lorsqu'il fit éruption, alors, elle va découvrir des choses qui sont plus ou moins anormales. comment il va réagir ? Et par la suite, comment ça va se dérouler la suite des événements ? Alors, pour conclure, je vous invite à répondre à ces questions qui figurent dans le manuel. et en guise de conclusion, on peut dire qu'à travers cette pièce de théâtre, le bourgeois gentil de Molière, appartenant au genre comique, Molière se moque de la bourgeoisie de son temps, cette classe sociale qui cherche, par tous les moyens, à imiter les manières de vie, la façon de vie, la façon de s'habiller, etc., de l'aristocratie, et en vérité, il ne fait que devenir de plus en plus ridicule. C'est une sorte de satire sociale, si vous voulez, dénoncée par le grand dramaturge Molière.